Celle-ci s'appelle Mistral Noir parce que c'est un marbre donc belge qui est noir et le Mistral Noir en Provence c'est un Mistral qui draine beaucoup de nuages donc ça arrive quelques fois par an et j'ai trouvé que c'était un beau titre pour cette pièce qui est de taille moyenne, je fais des éoliennes qui sont très très grandes des plus petites des moyennes mon travail sur la pierre on va dire c'est une histoire d'amour en fait ça commence par l'amour ça finit par l'amour c'est vraiment une passion que j'ai développé depuis 25 ans maintenant que je développe toujours donc qui m'habite profondément et qui a commencé donc en fait par la découverte de l'Egypte antique ou redécouverte je dirais et donc c'est une approche une passion qui m'a amené à travailler la pierre de façon assez particulière c'est à dire d'essayer de détourner les a priori qu'on a sur cette matière sur ce matériau qui est extraordinaire parce que pierre ça veut dire beaucoup de choses minéral mais on a souvent des concepts des a priori sur cette matière qui la limite quelque part souvent on pense pierre on pense lourd on pense fixe on pense froid et donc ce qui m'intéresse finalement c'est de mettre à l'honneur cette matière que j'adore on est en intérieur ici mais l'idée c'est que le vent s'engouffre donc dans le dans le concave donc de la pierre dans le côté négatif et donc elles se mettent à bouger donc de loin d'une certaine distance on a l'impression que c'est du papier que c'est très léger là en l'occurrence pas très lourd elle fait elle doit faire 80 kg mais y en a qui font donc des tonnes et elle se déplace dans l'air dans l'espace comme si c'était quelque chose de très léger finalement voilà ça travaille sur l'équilibre travail sur l'axe un peu comme l'axe d'une planète autour duquel donc tout se tout se déplace que les gens quand ils voient ces sculptures là quand il est quand ils aperçoivent n'ont pas nécessairement l'appréhension la compréhension c'est de la pierre et en se rapprochant dit ah tiens c'est assez étonnant quand même c'est pas de la résine c'est pas du plastique c'est pas du plat c'est pas un moulage c'est soustractif c'est de la pierre donc c'est un bloc de pierre c'est descendu des choses qui sont très très anciennes qui appartiennent à notre planète ici avec le marbre on a de la lave c'est un morceau de volcan ici au tout autour et en bas le socle j'aime à le répéter mais la lave c'est la seule pierre finalement qui peut avoir quelques heures après une coulée de lave donc elle sèche et on retrouve cette cette matière première qui a quelques jours c'est assez exceptionnel parce qu'au niveau géologique c'est comme si c'était hier moi je travaille des pierres par parfois des sodalites qui ont des milliards d'années donc c'est vraiment un voyage dans le temps qui dépasse l'entendement en fait souvent donc là vous avez une des choses sur lesquelles je travaille le thème du vent le thème de la pierre qui se déplace dans l'espace à l'aide de l'air finalement à l'aide de la chose la plus légère